Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à un des smartphones les plus attendus de la fin d'année 2018, à savoir le Huawei Mate 20. J'ai choisi de ne pas utiliser et de ne pas essayer la version Pro parce que je pense qu'elle est un petit peu moins accessible pour monsieur tout le monde, entre guillemets. Donc j'ai pris la version Mate 20 classique, c'est une version Midnight Blue. Je vais la déballer, vous la présenter, on va voir ce qu'il y a dans la boîte. On va également faire le tour des caractéristiques techniques, faire le tour de l'appareil photo. Et comme d'habitude, posez-moi vos questions, abonnez-vous à ma chaîne, likez mes vidéos parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui je peux continuer à faire mes vidéos. Donc j'ai vraiment besoin de votre soutien et de votre support dans mes démarches. Posez-moi vos questions, vous savez que j'y réponds généralement dans la journée. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions si vous voulez que je fasse des tests par rapport à la photographie, à l'autonomie ou à d'autres questions autour de ce smartphone ou d'autres smartphones que j'ai déjà essayés. J'y répondrai avec plaisir. On se retrouve tout de suite pour le déballage, le démarrage et le test de ce smartphone. Le coffret est assez similaire à celui du Mate 20 classique. On a simplement la mise en avant du partenariat avec Leica sur les trois caméras dorsales. On a quelques infos sur le devant. Donc on voit que c'est une version 128Go avec 4Go de RAM. Version Midnight Blue. Il y a trois coloris disponibles. Le noir, le bleu et la version Twilight. Dual Nano SIM, voilà, pas d'informations particulières. C'est un coffret joli, sympathique, mais qui ne détonne pas dans le marché actuel. On va tout de suite le déballer et voir ce que nous propose Huawei pour un smartphone vendu à 800€. A l'ouverture, on tombe directement sur le smartphone. Je ne vais pas m'y attarder maintenant parce qu'on va y revenir tout de suite après. Déception pour ma part, il n'y a pas de coque offerte et fournie par Huawei sur ce smartphone. Il y a simplement des petits livrets d'utilisation que je ne vais pas déballer. Un extracteur de carte SIM. Pas de bumper, pas de coque. C'est décevant je trouve parce qu'il nous avait habitué à mieux. Notamment sur le Mate 20 Lite qui est vendu beaucoup moins cher, qui lui est équipé d'une coque d'origine. C'est un petit peu dommage. On tombe ensuite sur le bloc chargeur, compatible avec la fonctionnalité Super Charge. Ce smartphone qui a une batterie de 4000 mAh peut être chargé de 0 à 58% en 30 minutes. Ce qui est vraiment une performance remarquable. Ensuite, on trouve un câble USB type C de bonne longueur. Une dimension assez acceptable qui vous permet d'utiliser relativement loin d'une prise électrique. Ce qui est assez cool. Et les écouteurs qui ne sont pas des intras mais qui sont assez connus chez Huawei. Qui permettent d'avoir une sortie audio relativement conforme et relativement propre. C'est plutôt sympa. Il n'y a pas une isolation phonique très performante parce que ce ne sont pas des intras. Par contre, ils ont une sortie audio plutôt correcte. Connectique en jack 3.5. Ce smartphone possède toujours une connexion en jack 3.5. Et ça, c'est plutôt un point fort selon moi. Ça vous permet de recharger votre smartphone en écoutant de la musique sans problème. On se retrouve tout de suite pour le tour de design du smartphone. Cette version Midnight Blue est absolument sublime à l'œil et au toucher. Il y a un motif un petit peu composite carbone. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra qui est plutôt agréable. La coque arrière est légèrement bombée. Donc, elle épouse parfaitement le creux de la main. C'est plutôt sympathique. Capteur d'empreintes au dos du smartphone. Les trois capteurs photo avec le flash plus la sérigraphie Leica sur le dessus. Ça dépasse de 1 petit millimètre. Vous voyez, c'est assez léger. Ça aurait été vraiment cool qu'ils nous fournissent une petite coque pour gommer ce petit écart. Pour éviter de rendre le smartphone bancal. Donc, ça dépasse, mais c'est vraiment léger. Ce n'est pas trop gênant. C'est un smartphone qui tient bien en main. C'est quand même un grand écran. 6,53 pouces. Donc, c'est plutôt un gros smartphone. 188 grammes, mais la répartition des masses est vraiment bien faite. Il n'a pas tendance à partir en arrière ou en avant. Le creux de la main est parfaitement occupé par l'arrière de la coque. C'est vraiment bien optimisé. Sur le dessus, on trouve une prise jack 3.5. Ça, c'est un bon point. Un micro extérieur et un port infrarouge. Sur la tranche, le tiroir dual nano SIM. Pas de possibilité de mettre de carte nano SD comme son grand frère, le Mate 20 Pro. Sur le dessous, un autre micro extérieur et une prise USB type C. La grille pour le haut-parleur. Sur le côté, le bouton power avec son petit liseré rouge comme il sait l'habitude sur ces smartphones de la marque. Et le bouton de contrôle volume. Sur la face avant, on retrouve un superbe écran. 6,53 pouces, Full HD+, technologie LCD IPS. Un petit menton sur le bas qu'on verra après lors du démarrage. Qui est relativement fin. Pas forcément beaucoup plus épais que les bordures latérales. Donc, c'est vraiment une optimisation de la face avant qui est vraiment extraordinaire. Et cette petite encoche. Donc, il y a une encoche en forme de goutte en haut que vous voyez ici. Qui est vraiment compacte. Et je trouve que c'est vraiment un smartphone qui détonne de par son affichage. Qui, pour moi, est beaucoup plus sympathique à l'œil, en tout cas, que le Mate 20 Pro avec son encoche assez massive. On se retrouve tout de suite pour le démarrage. Et je vais faire le tour des caractéristiques techniques de performance. Et surtout, de l'appareil photo. Pendant que je vous laisse apprécier son superbe écran à ce smartphone. Je vais vous parler un petit peu de ses caractéristiques techniques. Donc, c'est un écran de 6,53 pouces, Full HD, LCD IPS. Ça nous donne environ 390 pixels par pouce. Ce qui est largement suffisant pour une utilisation classique en photographie, vidéo, réseaux sociaux et lisibilité de texte. On ne peut pas faire simplement de la réalité augmentée. Vous ne pouvez pas mettre de casque réalité augmentée parce que la définition n'est pas assez costaud. Processeur, le nouveau Kirin 980, gravé en 7 microns. Donc, plus le gravage est petit, plus le smartphone est performant. Ça veut dire qu'il y a une consommation d'énergie qui est amoindrie. Et une meilleure tenue en température lors de fortes sollicitations. 4 gigas de RAM. Certains diront que c'est peu. On sait qu'aujourd'hui, le Xiaomi Mi Mix 3, qui sera annoncé prochainement, sortira probablement avec 10 gigas de RAM. Mais il faut savoir que si l'adéquation et l'équilibre entre la partie hardware et software est bien faite, 4 gigas de RAM, c'est largement suffisant. Ce smartphone tourne très bien. Ne vous inquiétez pas. Même s'il n'y a que 4 gigas de RAM, c'est un smartphone qui est très performant. 128 gigas d'espace de stockage, pas de possibilité d'étendre la mémoire. C'est un petit peu dommage. Au premier démarrage, il ne vous restera plus que 110 gigas, ce qui est suffisant pour une bonne partie des gens qui utilisent leur smartphone. Néanmoins, sachez qu'il n'y a pas de possibilité de l'étendre. La version, c'est Android 9.0. Donc, la dernière version d'Android. La surcouche, c'est Emui 9.0 également. Donc voilà, c'est un smartphone qui est vraiment à l'ordre du jour, très performant, digne de cette fin d'année 2018 et de la course qu'il y a eu à l'évolution de ses smartphones durant toute cette année. L'écran est vraiment sublime. Honnêtement, les couleurs sont vraiment très jolies. On n'est pas dans une sursaturation d'un écran AMOLED, donc les contrastes sont un petit peu moins marqués. Le noir est beaucoup moins profond. Mais ça reste le top du top du LCD IPS. Pour la batterie, c'est du 4000 mAh, 60% de charge en 30 minutes. USB Type-C, maintien de la prise jack. Il fait à peu près 185 grammes. Il est bien sûr Bluetooth 5.0 et il possède la connectique NFC. Donc voilà pour les caractéristiques générales. On va tout de suite parler et faire le tour du propriétaire. Et je vais bien sûr vous parler surtout de la partie photo. Pour la partie photographie, on retrouve trois capteurs photo à l'arrière. Donc un capteur de 12 mégapixels avec une ouverture de f1.8 qui lui sera utilisé 90% du temps. C'est vraiment l'optique qui va bosser tout le temps. Ouverture de f1.8, comme je l'explique souvent, plus le chiffre est petit, plus l'entrée en lumière est grande. Donc f1.8, c'est plutôt correct. Aujourd'hui, il faut savoir que Samsung et d'autres smartphones proposent des ouvertures jusqu'à f1.5. Il n'y a pas de stabilisation optique, c'est un petit peu dommage. Mais ça reste un smartphone qui produit de belles photos d'après les premiers tests DxO XMark. Le second module photo est un module de 16 mégapixels avec une ouverture de f2.2 et une focale à 16 millimètres. Donc là, on est vraiment dans du super grand-angle. Huawei a abandonné son mode noir et blanc au profit d'un mode grand-angle un petit peu comme LG l'a proposé sur son LG G5, G6 et G7. Donc voilà, ça reste une utilisation qui pour moi n'est pas forcément justifiée. Ce sera utile notamment quand vous serez au pied d'un monument ou que vous pourrez prendre une photo dans une pièce assez petite pour englober la totalité des gens qui seront dans la pièce. Par exemple, ça permettra de faire une photo pas fisheye, mais vraiment grand-angle. Et la deuxième particularité de ce capteur, c'est de pouvoir faire de la macro-photographie jusqu'à 2,5 centimètres du sujet, ce qui est plutôt une performance. La troisième optique, quant à elle, est une optique de 8 mégapixels avec une ouverture à f2.4 et une focale de 54 millimètres, ce qui là s'apparente à un téléobjectif qui permettra de se rapprocher d'un sujet un peu éloigné et de faire des photos qui sont moins gênantes pour la personne photographiée parce que vous pouvez être un peu plus éloigné du sujet, ce qui est toujours sympa. Voilà donc pour ces trois capteurs, plus de photographie noir et blanc. Je suis un peu déçu parce que c'était vraiment la patte et la signature Leica qui primaient sur les smartphones Huawei. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Ils ont préféré partir dans de l'ultra grand-angle et je trouve que c'est un petit peu dommage. Après, il faut bien sûr que les produits se renouvellent et qu'ils ratissent un petit peu plus large. S'ils l'ont fait, je pense qu'il y avait une raison marketing et une raison d'attente finalement des clients. Sur la face avant, on va quitter cette petite attaque. Sur la face avant, il y a simplement un simple capteur de 24 mégapixels avec une ouverture à f2 sans stabilisation, sans fioriture. C'est un capteur qui avait déjà été utilisé par Huawei. qui fait des photos plutôt propres. Après, il faut savoir qu'ils ont systématiquement tendance à lisser et à mettre des filtres en photographie. Vous pouvez bien sûr les désactiver. Donc voilà, 12 mégapixels f1.8, 16 mégapixels f2.2 et 8 mégapixels f2.4 au dos, un flash dual LED et sur la face avant, un capteur de 24 mégapixels avec une ouverture de f2 pour faire des photos relativement propres et qui seront, vous le verrez, d'une qualité très acceptable. Rapidement, la navigation est vraiment simple sur ce smartphone. Le taux d'occupation de l'écran est vraiment bon. Vous voyez ces bordures, ce menton. Il y a vraiment une belle optimisation. Cet écran LCD IPS propose des couleurs qui sont vraiment agréables. Ce n'est pas trop flashy. Les contrastes sont justes. Les couleurs sont justes. Ce fond d'écran lui va très bien. Franchement, on a vraiment l'impression que c'est une peinture. C'est assez bluffant. Le taux d'occupation de l'écran est vraiment agréable. Pourtant, vous savez que j'ai essayé récemment le Oppo Find X et le Vivo Nex S qui sont vraiment des références dans ce niveau-là. Là, on a vraiment un taux d'occupation qui est vraiment agréable. On a vraiment l'impression de tenir un écran en main. Le téléphone, malgré ses 188 grammes, est relativement léger et agréable à utiliser. L'interface, ça reste du classique. Je pense que vous ne serez pas étonnés. On est vraiment dans une navigation classique. C'est du Android 9.0, du Emui 9.0. Moi, je trouve ça très joli. C'est une des surcouches que je préfère dans le monde aujourd'hui de la téléphonie. Rien de particulier. On peut aller dans la partie photo, si vous voulez, si ça vous intéresse. Elle n'a pas changé non plus. Je vous conseille, comme d'habitude, de toujours travailler en mode pro. C'est vraiment des appareils qui en ont sous le pied. Ne les laissez pas trop monter en ISO. Essayez toujours de jouer sur un temps de pause plus long pour éviter d'avoir des photos bruitées, des photos granulées. Il faut savoir que ce sont des petits capteurs qui sont très sensibles au bruit numérique. Essayez toujours de maintenir une valeur d'ISO entre 50, 100, 200 ISO maximum et jouez plutôt sur un temps de pause plus long pour avoir des photos avec un rendu plus agréable. Voilà pour ce smartphone. C'est vraiment un smartphone qui, selon moi, est un des meilleurs smartphones de cette fin d'année. Il est actuellement en précommande. Vous pourrez vous faire livrer à partir de vendredi prochain, le 27 octobre. C'est un smartphone vendu 799 euros. C'est un placement tarifaire assez élevé, mais je pense qu'il a des prestations qui permettent de se placer dans cette grille tarifaire. Belle finition, grosse batterie de 4000 mAh, très bel écran LCD IPS, maintien de la connectique jack plus USB type C. Un smartphone fin, relativement compact pour la taille d'affichage, bien fini. Et vraiment, son gros point fort, c'est bien sûr sa partie photo et sa partie affichage, en plus de sa partie autonomie. N'hésitez pas à me poser vos questions si vous en avez sur ce smartphone. J'y répondrai, comme vous le savez, très rapidement. Abonnez-vous, parce qu'il y aura encore plein de tests qui seront faits. Si vous voulez que je fasse des tests spécifiques, si vous voulez que je fasse une vidéo qui soit uniquement portée sur la photo, n'hésitez pas à me demander, je le ferai avec plaisir. On se retrouve très prochainement, et je vous remercie d'être toujours plus nombreux. A très bientôt.